Et c'est parti avec un très bon départ du Polman et Louis Gervozon. Il a été vite fermé la porte en disant, il faut vite que je me dépêche de prendre la roue de Gérald de Fontanel parce que je vais me faire avoir par Margola. Ça attaque là-bas dans l'escargot, ça attaque Louis Gervozon qui est venu se coller contre Gérald Fontanel. Oui, là il va y avoir explication de texte aussi, mais Louis Gervozon ne veut pas trop en faire parce qu'une deuxième place, c'est pas mal dans cette super finale. Mais ils veulent toujours gagner, attention, peut-être la première attaque. Alors, c'est ce que nous dit Franck Lagor, c'est quand on est derrière une voiture, la seule solution pour ne pas prendre trop justement, vous voyez, être complètement dans le brouillard, c'est d'être tout près, d'être à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est une petite touchette là de Louis Gervozon. Il faut être tout près de manière à garder de la visibilité, c'est ce qu'essaye de faire Louis Gervozon. Premier passage, je ne pense pas qu'il y ait la seconde, mais non, il y a 5 dixièmes. 5 dixièmes, vous allez voir, là il est plus vite dans cette partie Louis, il va pouvoir se rapprocher de Gérald Fontanel qui se bat comme un lion. pour, regardez, regardez, il va venir se coller sur la droite, essayer de passer, mais belle résistance, magnifique résistance de Gérald Fontanel qui pilote à merveille sur ce premier tour, et là c'est une sacrée bagarre à laquelle, bien sûr, ne peut pas se mêler pour le moment Margot Laffitte qui est en train de guetter probablement la moindre opportunité, Philippe, mais ce sera compliqué. Alors, pour l'instant, le classement, Gérald Fontanel en tête après un tour de circuit, Louis Gervozon 2e, Margot Laffitte 3e, Sylvain Pussier 4e, Edgar Malouane 5e, et Emmanuel Moinel 6e, et le record du tour, pour l'instant, dans le premier tour, mais il vient d'être battu et amélioré par le même pilote, c'est Gérald Fontanel, et puis c'est souvent le cas, il est devant Gérald Fontanel, il n'est pas gêné par la neige qui se dégage des roues de ses petits camarades, il est devant, mais c'est vrai que Louis Gervozon est toujours très pris. Oh là 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 là, attaque ! Il y a toujours 5 dixièmes d'écart, et pour l'instant, Gérald Fontanel est obligé de fermer les portes, est obligé de calfeter les fenêtres, est obligé de surveiller dans son rétroviseur les phares de l'Audi A1 de Louis Gervozon, qui est de plus en plus près du bouclier arrière de la Zoé, attention, Louis Gervozon qui est tout près là, il n'a jamais été aussi près, Louis Gervozon, à un moment ou à un autre, il va tenter quelque chose. Le pilote de la voiture numéro 38, le leader de cette catégorie élite, et derrière, on est un petit peu loin, il y a 2 secondes et demie pour Margot Laffitte, mais tous les deux devant, là, il y a une très très belle bagarre, alors que Louis Gervozon a perdu un petit peu de terrain, il est à une seconde maintenant, il a perdu une demi-seconde de Louis Gervozon, Gérald Fontanel est en train de faire une finale fantastique en tête dans cette catégorie élite. Allez Gérald ! C'est une belle bagarre en tête de course, mais ça s'explique aussi au milieu avec Edgar Maloigne qui est venu se rapprocher de Sylvain Pussier qui va peut-être pouvoir tenter de passer, et là, on le suit, ça va être, oh là 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 là, on joue une quatrième place, mais non, ça ne passe pas, ça va peut-être passer là, ça ne passe pas. Et devant, ils se sont rapprochés encore. Oui, ils sont ensemble, mais il y avait une seconde tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins, on va s'en rendre au passage sur la ligne tout à l'heure, bêtise. Oui, ça ne sert à rien, Louis Gervozon, il fait une super opération s'il termine deuxième, et Gérald Fontanel fait une super opération s'il fait du premier, donc il reste encore un tour lors du prochain passage sur la ligne de crôlométrage, et il y a toujours la seconde, entre Gérald Fontanel et Gervozon, par contre, Margot Laffitte est à plus de 3 secondes, il n'y a plus de 5, Edgar Manuel n'en a plus de 6, et Emmanuel Moinel est encore plus loin, puisque Emmanuel Moinel est pointé à 15 secondes, il a dû se passer quelque chose pour le pilote de la Zoé, et j'ai l'impression que Louis Gervozon, il a tenté dans les premiers tours. Oui, mais il continue. Mais là, j'ai l'impression qu'il doit se dire, je ne pourrais pas aller chercher ce diable de Gérald Fontanel. Il y a toujours la seconde, il y a toujours la seconde. Oui, mais c'est joli. Ah, mais c'est magnifique. Et Gérald Fontanel qui prend le point du meilleur tour pour l'instant, alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. Là, ils sont à l'entrée du dernier tour, on va leur signifier d'ailleurs, à la direction de course, vous voyez à droite, là, voilà, on leur signifie un tour. Et il rentre dans le dernier tour, toujours à l'avantage de Gérald Fontanel, qui a repris... Ah, Louis, il n'a pas... Louis, il a repris 4 dixèmes dans le tour précédent. Il n'a pas envie, il n'a pas envie de le laisser à l'avant, mais que bravo à ces deux pilotes, quel beau duel. Louis, il s'est rapproché. Mais il veut y aller. Louis, il s'est rapproché, il veut y aller, mais ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Oh, Gérald qui fait l'erreur. L'erreur ! Oh là là, c'est pas possible. Erreur de Gérald Fontanel. Louis Germozon en profite, Margot Laffitte en profite, Sylvain Pussy en profite. Il ne faut pas perdre plus de place, Gérald, si tu veux gagner cette première journée. Oh, c'est pas possible dans le dernier tour. Oh là 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 ! Louis Germozon, lui mettez la pression, lui mettez la pression, lui mettez la pression, il a craqué, Gérald. Il a craqué. Et Louis Germozon va aller chercher une nouvelle victoire. Ça va être le premier pilote de la catégorie élite à avoir de victoire. Ouais, bravo. Alors attention, on va attendre quand même le classement de Gérald. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais apparemment c'est une faute. Oh là là, on va attendre le classement provisoire. J'ai bien peur quand il termine en 5e, comme je n'ai plus les points tout à l'heure. Ça ne va se jouer à rien, là. On va la voir. Oh là là là, quelle super finale ! Alors, Louis Germozon qui gagne la finale devant Margot Laffitte, Sylvain Pussier, Edgar Manoel, Gérald Fontanel et Emmanuel Moanel. Le record du tour, toujours pour Gérald Fontanel. Et les chronos vont nous afficher le résultat dans quelques cinq grandes. On va savoir qui remporte cette première journée. Peut-être que le point, peut-être que le point du record du tour de Gérald Fontanel va avoir une importance capitale. Je n'ai pas gardé les points et je m'en veux. Alors voilà, Gérald Fontanel qui gagne quand même ! Oh là là, pour trois points ! Gérald Fontanel qui gagne quand même, mais non, regarde, ils sont à égalité. Oui, 58 sont à égalité, oui. Ils sont à égalité. Sur les qualifs, 45, 42. Gérald Fontanel qui remporte donc cette journée avec 58 points. Égalité avec Louis Germozon, Margot Laffitte, troisième avec 55 points.